La saga grecque, comme si vous y étiez. C'est donc l'histoire de Sisyphe, vous savez, ce type puni par les dieux qui pousse éternellement son rocher sur la montagne. Dans le rôle de Sisyphe, Alexis Tripras, le chef du gouvernement grec. Le rocher, la dette de 320 milliards d'euros, et dans le rôle des dieux, les partenaires européens, titre, la punition éternelle. C'est ce que vivent les Grecs depuis 2010. Trois plans de sauvetage européens, et en échange, une cure d'austérité sans précédent. Imaginez un instant, les salaires ont baissé de 25%, les retraites de 20% et les impôts augmentés de 50%. Un remède de cheval qui a provoqué une récession terrible, les faillites se multiplient et le taux de chômage culmine à 23%. La cata, quoi ! Un remède pire que le mal. La dette publique s'élève en 2017 à près de 180% du PIB. Les Grecs sont matraqués, mais ces créanciers européens, Allemagne et Pays-Bas en tête, réclament toujours plus d'efforts. Autant dire que c'est intenable. Dans le rôle du sauveur, le FMI, Fonds monétaire international, généralement le méchant, favorable à un allégement de la dette. Faute de quoi, la saga pourrait définitivement se terminer en tragédie. Comment la Grèce va s'en sortir avec une dette qui représente 180% du PIB ? La dette, ce n'est pas soutenable, c'est insoutenable. En Grèce, il n'y a pas d'investissement public du tout, parce que tout l'argent public va au remboursement de la dette et va aux créanciers. Comme ça, même la dette ne sera pas jamais payée. Parce que si on ne gagne pas d'argent, comment peut-on rembourser la dette ? C'est vrai que ça paraît absurde. Ah oui, c'est absurde, mais il faut... C'est le seuble économique. C'est une autre manière de comprendre la politique. Pour les ministres des Finances allemandes, c'est tout simple. Il faut respecter les accords. Mais la Grèce a déjà respecté les accords, mais il veut plus que ça. Il y a un projet qui est différent de celui qui existe aujourd'hui. Il y a un autre projet qui veut se débarrasser des pays d'Icyde et former une alliance avec seulement le pays du Nord le plus riche. Sous-titrage Société Radio-Canada